Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Shems, Romandil et Rival, et nous vous accueillons pour un gaming live de PlayStation All-Stars Battle Royale sur PS3, alors avant d'introduire la chose, je présente Shems, que vous ne connaissez pas, qui est stagiaire à la rédaction, et qui a donc gagné la fameuse loterie que tout le monde commence à connaître, c'est lui qui accompagne Romandil pour ce gaming live, et aussi accessoirement parce qu'il connaît très très bien le genre Smash Bros, et qui va théoriquement te poutrer même si vous jouez en coopération, c'est pour ça qu'on joue en coop ! Le jeu est édité par Sony, développé par Super Bois Entertainment, donc c'est un jeu de combat, vous vous en doutez bien, et voilà, c'est ça, je me trompe de clavier, j'en ai tellement que je ne sais plus quoi donner de la tête ! Le jeu est sorti le 21 novembre, enfin il sort le 21 novembre, dès qu'on s'est au moins de 12 ans, et donc tu l'as testé, vous l'avez testé plus ou moins, puisque j'ai vu qu'il t'avait beaucoup accompagné. En plus on avait la chance d'avoir deux versions, puisque le jeu sort à la fois sur PS3 et Vita, donc là on pouvait tester les deux jeux, sachant qu'ils sont vraiment identiques. Ils sont identiques pourquoi ? Parce qu'en plus on peut faire des parties sur Vita et Vita, et PS3, en même temps, en cross-play, donc c'est-à-dire qu'il faut lancer une partie 4 joueurs avec des possesseurs des deux machines, donc c'est une bonne idée. Donc on ne fera pas de Gaming Live Vita, on précise pour ceux qui le demanderaient potentiellement, c'est le même jeu, donc on va se contenter de celle-là. Voilà, donc les mêmes personnages qui sont tous disponibles d'entrée de jeu, 20 persos, ce n'est pas énormissime pour un jeu de ce genre, donc ça fait partie des petits trucs qui vont justifier la note, j'y reviendrai plus tard. Mais bon, on a quand même des trucs assez classes, moi je vais commencer par Kratos. Alors tu as choisi ton perso ? Ce n'est pas que des exclus Sony, les persos, il y a 2-3... Il y a Raiden de MGS, et puis il y a surtout Big Daddy de Bioshock. Exact, il y a Tekken aussi avec Heiachi Mishima. Absolument, sinon on a du Kratos, du Drake, du Slide, du Ratchet, du Psych Boy, enfin des trucs classiques. Du Call. Tu peux confirmer, et on y va. C'est parti. Ouais, sauf que les deux autres ne sont pas en équipe, mais bon, c'est pas plus mal. Ah ouais, donc vous êtes 2 contre 1 contre 1. On n'est pas lâche, c'est pas vrai. Non, c'est juste que j'ai oublié de sélectionner, mais bon, c'est pas mal. Tout à l'heure on mettra en équipe. Oh, l'oubli qui te... qui nous arrange bien. On va commencer par l'arène d'Hades de God of War, puisque j'ai pris Kratos. Ça ne va pas m'avantager. Et puis c'est un des meilleurs persos du jeu en plus. Est-ce que tu as une arène par perso dispo dans le jeu ou pas ? Non. Je ne vais pas compter, mais là on vient de voir les arènes, je crois qu'il y en a un peu moins que nombre de persos par contre. D'accord. Ok. Mais par contre, tu as des arènes qui ne sont pas liées à des persos. Par exemple, tu as l'arène de Résistance. D'accord. Donc bon, ils ont... La salle de Locoroco aussi. Locoroco. Et alors vous allez voir que ce qui est super sympa dans les arènes, c'est qu'elles sont évolutives, elles sont dynamiques. Il se passe des choses. Donc le décor des fois s'effondre, il y a des trucs qui apparaissent. Là il va y avoir un truc sympa qui apparaît avec toi. Il y a Arès qui va nous taper sur la tronche quoi. En plus c'est assez joli. Ça va visuellement sympathique. Pour le coup. Alors vous allez essayer dessus, ça va très très vite. Moi je vais essayer de ne pas perdre mon perso de vue. Suivez les deux petits boutons en rouge au dessus des persos. Ce sera le meilleur moyen de ne pas les lâcher de vue. Et donc du coup d'ailleurs Arès... Ah oui, de toute façon il va vous shooter. Voilà. Voilà. Il y en a un qui a pris cher. Alors en fait, ce qu'il faut préciser, parce que bon même si tout ça ressemble beaucoup à du Smash Bros, il y a quand même un gameplay qui est assez particulier, assez déroutant même au départ, qui consiste en fait à gagner des points d'action pour pouvoir éliminer l'adversaire. Il ne s'agit plus de l'éjecter. Direct. Je savais qu'il allait faire tout le boulot. En fait, je précise qu'on a augmenté la fréquence d'apparition des objets et la fréquence d'obtention des P.A. parce que ces fameux points d'action dont j'étais en train de parler, qui te donnent en fait des coups ultimes, c'est ces coups. Là on est en train de voir celui de niveau 3 de Dante. Ouais. Assez impressionnant. Niveau 3 c'est max ? C'est maximum ouais. T'as tué combien de persos là du coup ? 3. Je les ai un deux fois et un autre. Ah c'était une vraie brûte toi quand même. Bah quand t'as un niveau 3 c'est assez efficace puisque celui-là il a assez cheaté, vu qu'il ralentit le temps, il one shot. D'accord. C'est plutôt pratique. Par défaut les P.A. sont plus longs à obtenir. Nous on a augmenté pour les G.A. pour qu'on puisse voir des trucs sympas. Moi je suis qu'au niveau de rien. Mais il faut savoir que t'as le choix en fait entre les 3 niveaux. L'intérêt d'utiliser celle de niveau 3 c'est que t'es sûr de pas la louper. Ça reste quoi. Mais est-ce que tu peux perdre quand même tes niveaux ? Oui quand tu te fais shooter quoi. Alors oui en fait si tu te loupes au moment de lancer ton attaque, tu perds ton mirage. D'accord. Mais t'as aussi des moyens de perdre des petites boules en ce moment t'as fait dessus. Soit avec les items qui apparaissent à l'écran, soit en faisant des chocs. Voilà. Bon là je me suis fait buter mais on a vu quel type apparaît tes petites boules. Et vous avez vu l'apparition de Patapon à l'arrière de l'écran en fait ? Ça fait partie des trucs de propre à cette arène. Dans chaque arène t'as des trucs sympas mais je vais lancer mon niveau 3. C'est couillu quand même de mélanger Patapon avec l'univers de God of War. Ça va ouais. Mais pour le coup ça va pas mal. C'est assez rigolo. C'est assez marrant surtout quand ça influe vraiment sur la map quoi. Parce que là bon c'est une arène assez facile puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièges. Mais tu vas avoir des arènes qui vont être assez tordues et il faudra faire attention justement à ce qu'il se passe. Allez re. Je montre autre chose après. Tu t'entraînes un petit peu quand même non ça se voit. Bah j'avais fait la bêta à la base. Oui ça se voit. Ça m'a bien aidé quoi. Les super de niveau 1 et 2 sont beaucoup moins impressionnants. Ouais. Mais ils peuvent être tout aussi efficaces voire plus puisqu'en fait tu les obtiens très vite. Et si tu arrives à bien les placer ça te permet d'avoir des kills beaucoup plus vite que tu en aurais en faisant des niveaux 3. Donc à haut niveau je pense que les joueurs après ont plus tendance à faire les super de niveau 1 et 2. Est-ce que tu as le friendly fire ou pas ? Non il n'y a pas. Ah dommage. Ça va être rigolo ça. Oh non non non. Ah si vous pouviez régler ça entre vous à bord des nix quoi. On va essayer de niveau 1. Voilà. Pouf ça marche. Donc évidemment tout est paramétrable. Là on a un coup paramétré en partie comme vous voulez. Là c'est vrai qu'ils sont défavorisés étant donné qu'ils ne sont pas dans la même équipe. On va remédier à ça tout à l'heure. J'imagine qu'on peut jouer aussi bien sur la même console qu'en ligne. Oui oui il y a les matchs en ligne. Et là comme tu vois les Patapons sont rentrés en action. Ils ont lancé une attaque favor pour ceux qui connaissent un petit peu Patapons. Ah oui quand même. Donc là il y a Ares qui vient de se faire détrousser. Alors est-ce que ça te choque toi le mélange finalement des genres avec des personnages qui n'ont rien à voir entre eux. Des personnages un peu dark comme Dante et Kratos. Et d'autres comme Ratchet. Tu me poses la question à qui à moi ? Non 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 au contraire je trouve que c'est très bien. Non ça apporte un peu de diversité dans le roster si on peut dire ça comme ça. Non c'est pas mal pourquoi ça t'a choqué toi ? Bah je sais que c'est un truc qui peut déstabiliser. Moi personnellement j'aime bien quand c'est un petit peu... Bah disons que au moins ça confère un maximum de personnalité au jeu. Et puis au combat temps que tu sélectionnes quoi. C'est toujours mieux quand vous avez tous des trucs différents. Et pour identifier c'est aussi bien je trouve. Après c'est surtout bien pour les fans qui retrouvent leurs persos identiques au jeu original quoi. Exactement. Non moi ça me choque pas plus que ça. Bah alors on va changer de style et on va prendre un autre personnage. Je vais quand même reprendre mon petit Raiden. Personne ne prend ça que Boy quoi. Non moi je vais essayer Nathan Drake. Il est rigolo lui. Le souci c'est que... Ah oui on va prendre la random charted d'ailleurs ce serait pas mal. Le souci avec les petits persos c'est qu'il y a quand même... On a noté un déséquilibre des forces justement entre ces persos là. Et pensez bien à les mettre dans la même équipe les autres en face. C'est pour ça que je me concentre là. Je me concentre attends équipe 3 voilà. Alors on va dire les persos les plus charismatiques grosso modo c'est un peu les plus forts quoi. Ah ouais d'accord. Kratos, Dand, Raiden, Nariko ils sont surpuissants. Donc tu veux dire que Psych Boy n'a aucun charisme c'est ça ? A peu près. Non mais sans parler de charisme moi j'étais tenté par Psych Boy tu vois mais bon à jouer ils sont pas... Comment ça t'as échangé par Psych Boy ? C'est pas forcément les plus simples. Ca va pas non ? C'est une poupée. Non mais voilà. Taureau, il y a aussi le petit taureau c'est le mascotte de Sony au Japon. Bon t'as envie de les prendre mais je les sens un peu... Par rapport il est limité puis il a une portée qui est pas énorme donc tu peux très vite taper dessus quoi. Ah la fameuse arène du cargo. Et tu vas reconnaître la musique ? Ah oui je vais reconnaître la musique mais en fait j'ai déjà regardé vos extraits donc... Tu t'es spoilé voilà. Je me suis spoilé effectivement mais j'ai pas pu m'en empêcher. Alors c'est vrai qu'on a pas trop parlé des points négatifs moi j'ai quand même tenu à sanctionner surtout au niveau du contenu le fait que le contenu soit un peu léger. 20 personnages d'accord il y en a déjà qui sont prévus en DLC mais bon c'est un peu la solution de facilité. Et puis bon après tout le monde le fait quoi donc c'est pas propre à ce jeu mais c'est vrai que ça aurait été mieux aussi. Et aussi au niveau des modes de jeu puisque finalement que ce soit en solo ou en multi si tu compares à Smash Bros ils ont pas été très très inspirés. C'est à dire que les modes propres, le mode arcade que tu peux faire pour chaque personnage il est pas du tout scénarisé. Enfin t'as une intro au début, une intro à la fin mais bon tu peux pas parler de l'histoire ou quoi que ce soit. Ils sont pas trop trop foulés. Et puis surtout il n'y a pas des défis complètement alambiqués comme tu pouvais trouver dans Smash Bros. T'as des défis mais qui sont plus destinés à apprendre le système de jeu que à s'amuser en partant dans des délires. Ils ont surtout prévu qu'on s'éclaterait entre potes et sur internet et ils cherchaient beaucoup plus loin. Voilà. D'accord. C'est marrant de vous faire débuter dans un endroit super clos comme ça du coup forcément vous tapez sur la tranche. Et tu vas voir la salle commence à se chambouiller un petit peu. Et oui forcément. Ils sont plus forts que tout à l'heure ils sont au niveau 3. D'accord ça se sent. Ça se sent ouais. Il y a un système d'esquive qui est pas mal qui permet justement d'obtenir comme on disait les PA plus rapidement. Et puis l'esquive est très importante dans le jeu ouais. Ouais ouais on reconnait parfaitement bien là pour le coup. C'est euh... C'est pas au niveau technique du jeu Uncharted. Mais quand même quoi. Mais quand même on est pas très très loin. Le jeu est pas moche ouais. Ouais ouais c'est plutôt réussi. Hop. Les finish les Nathans sont très rigolos quoi. Oui oui. Bah c'est plutôt lui en général qui se casse la figure dans les Uncharted donc il peut se venger un petit peu. A préciser quand même que le gameplay est un peu plus technique il y paraît au départ puisque franchement quand tu te bats justement contre des adversaires un petit peu... Mais avec quoi c'est pas parfait. Ouais. T'es en train de l'en rendre malade avec Rygon. Elle sait pas où donner la tête. Mais je l'ai essayé... Ah ! Le nouveau pas. Ah nice. Parfait. Avec les cartons. J'adore. Les boîtes en carton de Metal Gear. Donc là en fait il faut que je shoot les boîtes en carton et on essaye de trouver les ennemis et que je les... Moi pour le coup je peux rien faire. Et que je les frappe derrière. D'accord. Donc eux ils peuvent rien faire là. Non ils sont piégés. Dans leur boîte. Il y a une petite part d'aléatoire qui fait que tu peux ne pas tomber sur les cartons. Ouais. J'en ai laissé ou pas ? Non ? Non c'est bon. Non je pense que c'est bon. Toujours beaucoup d'humour dans les spéciales, dans les supers. C'est quoi ? C'est du Dragon Slayer qu'on a vu derrière ou euh... J'ai l'impression que ça y a un petit peu... Je pense que ça vient d'un autre jeu, je ne sais pas lequel. Ah oui. Attention tiens. Ah bah quand tu joues forcément t'es concentré sur le premier plan. Moi je peux me permettre de regarder un peu partout. C'est vrai que ça m'a surpris. Parce que ça c'est pas Uncharted hein. Non non. Je suis sûr. Mais l'autre truc qu'on peut reprocher aussi au jeu c'est le fait qu'il impose ce système de PA pour tuer les ennemis. Ils auraient pu mettre plusieurs possibilités de tuer les adversaires. C'est vrai. Soit en les injectant, soit enfin tu vois pour offrir un peu plus de liberté. Parce que c'est vrai que là le coup des supers, je ne suis pas sûre que ça fasse l'unanimité. Parce que t'as une part quand même de... Bah disons que ça aurait pu être plus fun si avec un seul item tu pouvais dégommé quelqu'un quoi. Faut-il encore tomber sur l'item. Mais ouais pourquoi pas. Bah après ça donne un petit côté un peu hardcore au jeu quoi. Du coup les meilleurs vont gagner quoi forcément. Ouais mais alors après il faut se déshabituer un petit peu de Smash Bros pour ceux qui en habitent. Ouais carrément puis aussi faut bien gérer ses ultras parce que si par exemple on attend trop longtemps pour le lancer on peut se retrouver en fin de partie sans avoir tué personne. C'est vrai. Si on cherche absolument le niveau 3 comme ce que je suis en train de faire. Très juste. Et ouais il reste 15 secondes hein je vous dis ça. J'ouvre pas la pression mais bon. Enfin théoriquement là vous allez gagner vu l'avance que vous avez. Voilà parfait. Ah dix secondes avant la fin. Quel timing. Ouais en effet. Franchement bien joué. Et en vu c'est marrant ce qui transforme tout le monde en zombie. C'est le gaming dans lequel on aura débloqué le plus de trophées quoi. Je crois. 8 secondes. Merci. Voilà ça c'est fait. Comme on le voit les armes il y en a qui sont un peu trop classiques. Enfin je trouve que le jeu manque d'audace quoi. Au niveau des items c'est pas la joie j'avoue. Y'a pas grand chose de très... Nouvelle victoire. Super sympa quoi. Mais ça reste un jeu sur lequel tu te défoules tout de suite. Enfin sur lequel tu peux profiter dès le départ. Même sans beaucoup de pratique à plusieurs tu t'amuses tout de suite quoi. Donc on précise quoi t'as 1014 sur 20. C'est important de le dire. Voilà donc euh... Et puis on a un défenseur à côté de nous qui... Qui aurait bien mis 18 je pense. Pas 18 mais un bon gros CS par contre. Ah ouais carrément. Ouais parce que bah le truc qui est super sympa dedans par rapport notamment à Smash Bros. C'est qu'il y a possibilité de vraiment comboter. Et de faire des bons gros enchaînements en fonction des personnages. Ne cherchez pas c'est pas dans le dictionnaire. Le langage geek un petit peu. Vous ne trouverez pas. Ça c'est sûr. De faire des combos. Non mais c'est ce qu'on disait. Le jeu est quand même de rien assez technique. C'est ça. Et je pense à haut niveau avec plein de joueurs humains ça peut vraiment être très rigolo. Et donner des rigs c'est vraiment très intéressant. Je sens que tu vas faire des parties online toi. Au moins le jeu je pense que je vais acheter assez rapidement. Et bah d'ailleurs si Sony vous voulez envoyer un jeu à notre ami stagiaire. Allez pour le coup. S'il vous plaît. Bon merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose l'un ou l'autre ? Écoute non. Je crois qu'on a fait le tour là. Bon parfait. Et bien merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Belle prestation. Shams du coup on te reprendra éventuellement si on a besoin de toi. Merci avec plaisir. Faut-il encore que tu gagnes la fameuse autric. Bien évidemment. A très très bientôt. Ciao. Salut. Salut.